Le mardi de la 28e semaine du temps ordinaire Bonjour à tous, nous sommes le mardi de la 28e semaine du temps ordinaire et nous continuerons à méditer aujourd'hui avec la première lecture. Demandons à l'Esprit Saint de nous guider. Âme de mon âme, je t'adore, éclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi, console-moi. Dis-moi ce que je dois faire, donne-moi tes ordres. Je te promets de me soumettre à tout ce que tu désires de moi et d'accepter tout, ce que tu permettras qui m'arrive. Fais-moi seulement connaître ta volonté. La première lecture est tirée de la lettre que Saint Paul, apôtre, adresse aux Galates. Frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare. Si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucun secours. Je l'atteste encore une fois. Tout homme qui se fait circoncire est dans l'obligation de pratiquer la loi de Moïse tout entière. Vous qui cherchez la justification par la loi, vous vous êtes séparés du Christ. Vous vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est par l'Esprit, en effet, que de la foi nous attendons la justice espérée. Car dans le Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est pas que l'on soit circoncis ou non, mais c'est la foi qui agit par la charité. Alors, nous nous rappelons que de faux frères sont venus à la suite de Saint Paul visiter la communauté des Galates. Ils viennent mettre en doute l'enseignement de Saint Paul, mais plus encore l'enseignement donné par le rassemblement, le concile de Jérusalem qui a lieu en 51. Ce qui compte pour Saint Paul, c'est d'être libre. Les Galates sont très fiers de leur liberté. Ce sont des Gaulois, des Celtes, qui sont arrivés dans le royaume de Bithynie, l'actuelle Turquie. Au IIIe siècle, ce sont des guerriers assez sauvages et brutaux. Et peu à peu, ils ont pu acquérir une liberté. Ils n'ont jamais dépendu de personne. Et même à l'époque romaine, Auguste a permis qu'il y ait un royaume de Galatie. Ils sont donc très fiers de leur liberté. Et Saint Paul va jouer sur cette chose-là. D'autre part vient ici même, encore une fois, la question de la circoncision. Je l'ai dit hier, chez les Galates, il n'y a pas de Juifs. Et la circoncision est considérée, pas pour eux, jusqu'à présent, comme une honte et une déchéance. Mais certains sont prêts, effectivement, à accepter cette honte et cette déchéance au nom du Christ. Pourquoi ? Parce que les faux frères leur présentent le judaïsme. Ils regardent leur religion chrétienne. La religion chrétienne, comme toute religion, a des rites. Mais ces rites leur paraissent pauvres. En effet, on devient chrétien en étant plongé dans les eaux. Rites très simples, rites d'une pauvreté évangélique. On les invite ensuite à se réunir chaque dimanche, jour du Seigneur, pour partager le repas de l'Eucharistie. Là encore, le rite est beau, mais le rite est simple, et il est sort. Ces galates sont entourées des rites grecs et de ces temples magnifiques. Mais surtout, les faux frères leur racontent ce qui se passe à Jérusalem. La beauté extraordinaire du temple, qui est à ce moment-là en pleine activité. La grandeur des sacrifices, les vêtements que porte le grand prêtre et les grandes processions. Et ils sont attirés par tout cela. Et ils vont abandonner la simplicité des rites du christianisme pour retourner en arrière et adhérer au rite du judaïsme. Alors, saint Paul leur adresse des propos qui sont des propos assez virulents. Il est vrai aujourd'hui. Il les appelle à la véritable liberté. Et il nous appelle, nous aussi, à la liberté et à aimer. La simplicité de nos rites. Oui, nos rites doivent être faits et accomplis de manière sacrée. Nous devons rechercher la beauté des rites, la beauté de la liturgie. Mais en même temps, comme nous l'a rappelé cet été le pape François, nos rites doivent être sobres et sobriété et beauté et liberté riment ensemble. Ainsi donc, oui, nous ne sommes pas attirés par ce qui est compliqué. Nous ne sommes pas attirés par ce qui est finalement d'une certaine façon et bien empoulés, mais par la beauté et la grandeur. Et c'est à travers cette beauté et cette simplicité de nos rites que nous découvrirons la beauté et la grandeur du Christ ressuscité. Alors, n'allons pas chercher la complication, n'allons pas chercher finalement à retourner en arrière parce que finalement les Galates ne cherchent qu'une chose, c'est un retour en arrière. Non, la foi chrétienne doit être fidèle à sa plus grande tradition, mais en même temps, elle va de l'avant dans la simplicité et dans la sobriété. Que le Seigneur nous permette de comprendre que c'est à travers la pauvreté, la simplicité, mais la beauté que nous pouvons découvrir profondément le Christ, notre Sauveur, celui qui nous donne la liberté. Bonne journée à tous.